hello tout le monde bonjour bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu donc coeur à coeur c'est à dire que je vais un peu voilà vous raconter un peu ce qui m'a permis de tourner la page un de ces jours dans ma vie et donc d'ailleurs ça m'a fait repenser parce que j'ai reçu un message d'ailleurs je vous mets ici d'une des chipis d'un de mes loukoums en fait parce que maintenant je vous appelle mes loukoums vu qu'il y a quelques messieurs qui me suivent sur la chaîne du coup voilà chipi ça leur allait pas trop donc j'ai dit allez je vous appelle mes loukoums mais en plus voilà c'est tendre c'est sucré c'est goûteux donc voilà donc une petite vidéo de remise en question de conseils de comment donc se reconstruire après une en fait se reconstruire après un terrible événement qu'on a eu dans la vie moi personnellement ça a été un divorce vous le savez donc c'était une partie de ma vie qui a été vraiment pas mal dur à passer voilà donc c'est arrivé il y a quand même pas mal de temps maintenant c'était en 2009 donc voilà ça fait le temps passe franchement le temps passe et s'il y a bien un conseil un conseil que je peux vous donner vraiment pour pour ça pour vous reconstruire sachez que le temps alors n'efface pas les blessures malheureusement voilà les blessures resteront toujours là mais sachez que le temps il fait beaucoup dans le dans la reconstruction parce que voilà le temps apaise apaise les douleurs le temps fait passer à autre chose et avec le temps on se rend compte que ben finalement parce que c'est vrai que sur le coup on se dit ben quel malhomme est tombé dessus mais avec le temps on se rend compte que ça a été une expérience en fait en plus et enrichissante oui même si c'est un divorce même si c'est voilà une rupture même si c'est que sais-je moins autre chose de grave que vous allez avoir dans la vie ben finalement le temps on sait que voilà on est passé par pas mal de galères dans la vie et on sait qu'avec le temps ça passe donc ça peut durer quelques jours quelques semaines quelques mois mais ça passe au final et voilà donc on a eu cette expérience là et on se dit finalement ben ça m'a permis d'être plus forte quoi de pouvoir comme moi aujourd'hui à 40 ans pouvoir vous en parler avec l'expérience et avec voilà de la de la du recul en fait et vous dire que oui finalement on peut donc se reconstruire c'est pas facile c'est pas donné à tout le monde tout dépend en fait de la force mentale aussi des gens moi je sais que personnellement mentalement j'aurais jamais fait mentalement je savais pas où me situer il y a quelques années je me disais mais c'est vrai qu'à un moment de mon ancien mariage je me disais mais en fait je me trouvais tellement mentalement faible je me disais mais je suis faible de rester de pas partir de ci de ça mais au final je me suis rendu compte j'avais une force à l'intérieur de moi comme ce tigre la caisse sur ma chemise une force mais l'eye of the tiger en fait l'oeil du tigre j'avais et je me suis sortie d'un malheur mais franchement vous auriez enfin je sais que pas mal de monde passe par là voilà on avait un appartement il fallait vendre l'appartement il fallait penser à la garde de ma fille il fallait penser à comment payer le divorce oui parce que quand vous vivez avec une personne et que ben moi j'étais à l'époque donc je vivais je travaillais pour cette personne et que vous n'avez pas votre entre guillemets votre propre argent c'est à dire que voilà vous avez un petit pourcentage de cet argent là parce que tout le reste va dans les factures tout le reste et que vous vous retrouvez le jour le lendemain seul et vous devez payer un divorce parce qu'un divorce ça coûte cher ça coûte cher et des forfaits mariage comme il ya des forfaits divorce je vous le dis ça coûte cher de se reconstruire ça coûte cher ça il faut de mettre le temps on y arrive avec des petites astuces moi c'est vrai qu'à ce moment là ben ça m'a permis en fait à ce moment là ça m'a permis de reprendre en fait mon travail initial qui était make-up artiste et esthéticienne et d'aller travailler à domicile je me suis dit ben voilà je vais maintenant compter sur moi et aller bosser voilà grappiller quelques euros par ci par là pour pouvoir vivre et faire vivre ma fille alors sachez que la reconstruction prend du temps on peut pas se reconstruire le jour au lendemain et puis quand bien même des fois on se dit qu'on a tourné la page au bout d'un an ou deux ans enfin tous les certaines fois tous les démons ressortent et tous les malheurs ressortent et vous avez l'impression d'y être encore même si cette personne s'est éloignée ou même vous avez l'impression d'être hanté en fait par cette histoire jusqu'au jour où voilà il ya un jour en fait où vraiment plus rien ne vous importe tout ce qui vient de cette personne ne vous importe plus et c'est là à ce moment là où vous vous dites j'ai enfin tourné la page j'ai enfin je suis me décollé de ce problème là je parle pas que du divorce parce que bon là en l'occurrence à la la jeune fille qui m'a envoyé ça face à cette femme qui m'a envoyé ça elle était dans le même dans le même état que moi c'est à dire que voilà elle me demande comment me reconstruire après un divorce comment se construire donc je vous disais il faut du temps donc vraiment voilà votre premier atout c'est le temps votre premier allié en fait dans votre reconstruction c'est le temps laissez le temps au temps laissez laissez vous du temps voilà soyez indulgente avec vous même pareil pour la reconstruction s'il y avait un deuxième conseil donc conseil numéro 2 soyez indulgent avec vous même voilà si vous ne l'êtes pas avec vous même personne ne sera avec vous savez vous savez la société à l'extérieur elle est vraiment voilà laisse pas la chance aux gens voilà il faut dire ce qui est si vous êtes par terre ben c'est très rare que vous trouviez quelqu'un qui vient vous lever vous relever vous dire bah allez lève toi faut que tu te démerdes faut que tu te dépêches faut que tu te lèves voilà il faut vraiment compter compter sur vous même sur votre famille si vous avez une famille solide et qui vous soutient parce que c'est pas tout le temps le cas alors je sais plus si c'était cette jeune fille là ou un autre message vous mettrai qui qui n'était pas soutenu par ses parents donc qui était donc en plein divorce et qui n'était pas soutenu par ses parents donc dans ce cas là quand vous voilà vous n'avez aucun soutien soyez indulgent avec vous même laissez vous du temps soyez gentil avec vous même pensez à vous et ne vous surmenez pas ne vous dites pas vous n'allez jamais y arriver c'est pas vrai c'est pas vrai moi si je suis arrivé moi tout le monde peut y arriver je veux dire je suis un être humain lambda je n'ai pas de pouvoir surnaturel et voilà j'y suis arrivé il y a eu des bas il y a eu des hauts il y a eu beaucoup de bas beaucoup beaucoup de bas mais à la fin on y arrive et donc voilà on a fait on y arrive en faisant les bons choix donc pareil troisième conseil faites les bons choix dans votre vie n'essayez pas de lâcher une vie pour une autre voilà commencez à construire la vôtre à vous reconstruire vous même c'est à dire à vous avoir un peu plus confiance en vous si vous avez un enfant concentrez vous sur votre enfant et sur vous sur ce qui peut le bien-être que peut vous apporter certaines activités un emploi que sais-je moi de l'associatif du bénévole etc pensez à vous à ce que vous fait du bien et il n'y a que comme ça vous pouvez vous reconstruire parce qu'au moment où vous allez vous faire du bien vous allez tellement ressentir un bien-être que vous allez vous dire mais franchement voilà quoi c'est 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 je suis encore en vie j'ai encore de la vie en moi je suis capable de plein de choses alors moi personnellement quand je me suis séparée je suis partie passer 15 jours en thaïlande avec ma soeur et ce voyage m'a tellement fait plaisir enfin je me suis ressentie vivre en fait je suis partie 15 jours on est partie dans la forêt on a fait des promenades en forêt visiter des temples on a enfin franchement j'ai fait de la moto que j'avais jamais fait avant j'ai fait de la moto enfin voilà après ça peut ne pas être un voyage mais ça peut vraiment être tout et n'importe quoi le fait de vous ressentir vivre ben vous allez vous donner plus de chance d'y arriver vous allez vous dire ben non ces petits bonheurs que je suis en train de ressentir là je vais les ressentir encore plus et encore plus et donc il va falloir que je me donne à fond pour ressentir ces petits bonheurs là prenez soin de vous prenez soin de votre mental surtout le mental parce que voilà dans ces moments là c'est vraiment le mental qui fait le tout dites vous que c'est pas une situation dans laquelle vous allez être indéfiniment c'est pas une situation qui va durer des siècles et des années ben il va falloir un moment que ça change et que ça avance et pour ça il faut vous donner les moyens ne courbez pas les chines alors conseil numéro 4 ne lâchez pas l'affaire voilà ne baissez pas la tête ne courbez pas les chines ne vous recourquez pas sur vous même ne voyez pas tout noir je sais que c'est pas facile à dire mais ne serait-ce que le petit mini bonheur que vous pouvez avoir dans votre journée ben mettez-le dans un petit pot à plus c'est à dire que là vous allez vous dire ben regarde aujourd'hui j'ai fait ci aujourd'hui j'ai eu tel bonheur aujourd'hui j'ai bu ce café là avec une amie aujourd'hui j'ai fait ci et au fur et à mesure donnez-vous les moyens aussi voilà agissez ne n'attendez pas qu'on fasse pour vous n'attendez pas voilà pareil pour les décisions moi quand j'ai pris ma décision de divorce j'ai pas attendu que les gens me disent vas-y divorce j'ai pas demandé conseil j'ai demandé conseil à personne qu'à moi-même je me suis posé la question à même je me suis voilà pendant des jours j'ai 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 ressassé ressassé je me suis dit voilà le bon voilà le mauvais alors qu'est-ce que j'en tire qu'est-ce que j'en ai tiré c'est que c'est cinq années de mariage etc etc et au fur et à mesure donc voilà prenez des décisions pour vous ne demandez pas alors s'il y a bien un truc qu'il faut pas faire aussi c'est donc la bon machin elle m'a demandé moi la 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 amaloukou m'a demandé à m'a demandé un conseil à moi parce que je pense qu'elle s'est dit bah la elle a vécu la même chose j'aimerais bien qu'elle me qu'elle m aide mais c'est vrai que éviter en fait de demander conseil à tout le monde parce que vous allez avoir un million de sons de cloche et vous n'allez pas pouvoir donc vraiment prendre votre décision de vous même posez vous la question à vous même est-ce que voilà vous êtes heureuse est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir est-ce que si vous avez des réponses au fond de vous, vous les avez donc ne dites pas que ce n'est pas possible ne dites pas que ce n'est pas possible de vous reconstruire se reconstruire ça demande du temps, ça demande des fois de l'argent, oui de l'argent parce que si on a envie par exemple de quitter un boulot où on n'a pas de boulot on est mère au foyer, il nous arrive une galère il va falloir de l'argent d'investir pour être auto-entrepreneur par exemple, pour ouvrir sa société, pour que sais-je, peu importe il faut aussi de l'argent donc essayer ou de vous faire aider, de faire des formations de voilà formez-vous à avoir votre métier à vous pour pouvoir ou le faire à l'extérieur, le travailler donc l'utiliser pour l'extérieur ou même le travailler de vous-même, de chez vous votre entreprise est chez vous pour vous en sortir faites-vous aider si vous avez à côté de vous des parents qui sont là, de la famille qui est là, faites-vous aider, demandez de l'aide il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide si on peut en avoir bien sûr pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui attendront de vous comme vous le rendiez mais à votre famille qui ne demandera rien en retour, demandez de l'aide ne restez pas seul dans votre coco mais les conseils, essayez d'en demander le moins parce que c'est vrai que tel et tel a vécu telle expérience une autre a vécu une autre expérience et vous allez avoir différents avis qui ne vont pas vous aider, différents avis qui ne vont pas vous faire avancer donc voilà, soyez attentive à vos envies à vous en fait, à vos sentiments en fait et à votre ressenti voilà, tout simplement donc voilà les 5 conseils que je peux vous donner donc je pense que ce ne sera pas la seule vidéo qui parlera de reconstruction je pense qu'on en aura d'autres mais là voilà, c'était juste pour vous donner vraiment un peu de peps et pour aider cette jeune fille qui m'a envoyé ce message pour vous donner un peu de peps et pour dire qu'un jour on peut tourner la page et qu'on peut être heureux voilà, si vraiment on veut le bonheur on peut l'avoir donc quand on veut, on peut et ce proverbe là, il n'est pas faux je vous assure quand on veut, on peut et des fois, on a de la chance d'avoir des coups de chance de la vie comme ça qui arrivent et on ne s'y attend pas voilà, mon coup de chance ça a été Mr. K ça a été Mr. K parce que voilà, je suis assez 3 ans maman célibataire et c'est vrai que voilà quand j'ai rencontré cet homme là au début franchement des fois on ne voit pas on ne voit pas c'est l'homme qui va tout changer dans votre vie on ne le voit pas alors il n'a pas tout changé tout dans ma vie parce que moi j'ai dû faire 60% quand même du travail pour en arriver à m'en sortir à être où j'étais et une fois en fait que j'ai commencé vraiment à me reconstruire à être bien j'ai rencontré Mr. K qui m'a lui encore plus donné encore plus confiance en la vie et voilà donc laissez-vous la chance donc moi là je parle de diva parce que c'est vraiment l'épreuve je crois la plus la plus dure c'est l'épreuve la plus dure que j'ai vécu dans ma vie c'est vraiment je dis sur ma vie linéaire qu'elle soit enfin bon il y a des hauts quand même mais c'est un tout petit point comme ça noir par lequel je suis passée mais voilà ça arrive donc vous savez les chemins ne sont pas tous droits ils sont sinueux certaines fois semés dans le bûche et il faut les passer c'est comme un jeu comme quand vous jouez à Mario Kart je ne sais pas moi c'est un peu comme ça vous avez des objets qu'il faut et des galères qu'il faut contourner qu'il faut sauter parfois les défoncer pour les passer et c'est comme ça c'est comme ça la vie donc franchement soyez courageuse donc n'hésitez pas si vous avez vous aussi besoin de conseils de courage de ce que vous voulez laissez-moi ça en commentaire si vous vous avez des conseils à donner à cette à cette chipie et que vous vous avez des petits tips des petits conseils à donner pour vous en être sorti si vous êtes sorti d'une galère que ce soit financière que ce soit amoureuse que ce soit peu importe donc à vous de nous donner vos conseils sous la vidéo en tout cas je vous fais de très très gros bisous je vous dis donc à bientôt à dimanche à 11h cette fois ci sera à 11h désolé là c'était à 18h aujourd'hui mais je vous disais ces derniers jours j'avais vraiment la flemme j'ai eu une fatigue je crois j'ai eu une anémie une fatigue terrible donc du coup j'ai pas pu vous mettre ça à 11h en tout cas je vous fais de très gros bisous n'oubliez pas s'il vous plaît s'il vous plaît oui je vous le demande et je vous dis s'il vous plaît de cliquer sur j'aime de partager un max parce que si vous vous n'avez pas besoin de cette vidéo il y a peut-être quelqu'un qui en a besoin autour de vous je vous embrasse très très fort n'oubliez pas bien sûr de vous abonner de cliquer sur la petite cloche ici et donc je vous laisse avec mes vidéos ici donc là si vous voulez regarder une autre vidéo c'est là une autre vidéo c'est ici aussi et si vous voulez vous abonner c'est juste au dessus de ma tête voilà je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous